Tu viens, Seigneur, pour rassembler les hommes que tu aimes sur les chemins de l'unité. Mon amour est le meilleur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, un nouveau jour, une nouvelle semaine reçue comme don de Dieu. Offrons cette nouvelle semaine au Seigneur en implorant sa bonté, sa protection et ses faveurs. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 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 Prions le Seigneur, Dieu qui a rélevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage et du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui virait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 11e, les 18 premiers versets. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée avaient appris que les nations païennes, elles aussi, avaient reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui venaient du judaïsme se mirent à discuter avec lui. « Tu es entré chez des hommes qui n'ont pas la circoncision et tu as mangé avec eux. » Alors, Pierre reprit l'affaire depuis le début et l'exposant en détail. « J'étais dans la ville de Jaffa, en train de prier, et voici la vision que j'ai eue dans une extase. » « C'était un objet qui descendait. On aurait dit une grande toile venant du ciel jusqu'à moi. » « Elle se posait par les quatre coins. » Sans les yeux sur elle, je l'examinais et je vis les quadripèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'ai entendu une voix qui me disait, « Allons, Pierre, immole ces bêtes et mange-les. » Je répondis, « Certainement pas, Seigneur. Jamais aucun aliment interdit ou impur n'est entré dans ma bouche. » Une deuxième fois, du haut du ciel, la voix a repris. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas interdit. Cela recommença une troisième fois. « Puis, tout fut remonté au ciel. » Et voilà qu'à l'instant même, devant la maison où j'étais, surveillant trois hommes qui m'étaient envoyés de ces arrêts, l'Esprit me dit d'aller avec eux, sans me faire de scrupules. « Les six frères qui sont ici m'ont accompagné et nous sommes entrés chez le centurion Corneille. » Il nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange qui venait lui dire, « Envoie quelqu'un à Jaffa chercher Simon, surnommé Pierre. Il t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Au moment où je prenais la parole, l'Esprit s'empara de ceux qui étaient là, comme il l'avait fait au commencement pour nous. Alors, je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dite. « Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. » S'ils ont reçu de Dieu le même don que nous, en croyant au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour empêcher l'action de Dieu ? En entendant ces paroles, ils se calmaient et ils ont dit gloire à Dieu en disant, « Voici que les païens eux-mêmes ont reçu de Dieu la conversion qui fait entrer dans la vie. » Paroles du Seigneur Nous allons ensemble méditer le psaume 41. Et après chaque strophe, nous répéterons, « Mon âme a soif du Dieu vivant. » Mon âme a soif du Dieu vivant. Comme un cerf altéré, cherche l'eau vive. Ainsi, mon âme te cherche, toi. Mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, par être face à Dieu ? Mon âme a soif du Dieu vivant. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elles guident mes pas et me conduisent à ta montagne sainte jusqu'en ta demeure. Mon âme a soif du Dieu vivant. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu, qui a toute ma joie. Et je te rendrai grâce avec ma arbre. Dieu, mon Dieu, mon âme a soif du Dieu vivant. Qu'il vous plaise de vous mettre debout pour accueillir et acclamer l'évangile. Ta parole, Seigneur Jésus, est joyeuse et nouvelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, le bon pasteur, connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Pour elle, il a donné sa vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait ainsi aux pharisiens. Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est lui le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a conduit dehors toutes ces brebis, ils marchent à leur tête et elles le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu. Elles s'en feront loin de lui, car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. Jésus employa cette parabole en s'adressant aux pharisiens, mais il ne comprit pas ce qu'il voulait leur dire. C'est pourquoi Jésus réplit la parole. Amen, amen, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir et il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu'ils aient en abondance. Ta parole, Seigneur Jésus, jugera tous les hommes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Lundi après dimanche, du bon pasteur, l'évangile, le matin, permet de nous continuer, méditation, nous, sous qualité, bon pasteur, bon berger, bon responsable, ça nous doit y aller, tout côté, bon Dieu, mettez-nous, sorti, dans la famille, rivé, dans la tête, l'institution, nous, et notre portrait, bon gâteau, ça, Jésus décrit, nous, dans l'évangile, maintenant, il y a cinq éléments, là-dedans, mal juste, bas nos critères, et nous, nous, même, si nous remplissons, ou si du moins, nos besoins de travail, y a un autre aspect, là-dedans, premièrement, y a un bon gâteau, y a un bon pasteur, pas y a un voleur, on toujours apprend de passer, par la porte, même si porte la serrée, même s'il y est trois, chercher, par y a un chemin, qui est droit, pour réussir, pour posséder, ça suppose, tout, que nous devons admettre, des difficultés, des épreuves, et des sacrifices, nous devons faire, deuxièmement, il y a un bon gâteau, c'est ceci-là, qui écoute, et qui compte communiquer, les bébis, écoute sa voix, écouter, et communiquer, ces deux attitudes essentielles, dans toute bonne relation, de disposition, nécessaire, il y a un bon pasteur, il y a un bon responsable, il y a un bon disposition, nous devons gagner, savoir communiquer, et écouter, c'est un signe, et un marque de respect, nous devons gagner, pour l'autre, mais ce qui vient gâter, deux dimensions, c'est une nette journée, aujourd'hui, c'est un petit téléphone, qui est dans le smartphone, nous ne devons pas encore, pour écouter l'autre, nous ne devons pas encore, pour communiquer, avec l'autre, nous relions aux moyens, de communication, mais il y a quelque sorte, où il y a une communication, il y a un bon, il y a un bon téléphone, il y a un bon téléphone, il n'est pas occupé, même il n'est pas à parler, et bien, il y a un bon, même dans le bureau, l'État, dans le côté, de l'autre travail, où il y a un travail, où il y a un free service, il y a un travail, communiquer avec bon dieu mais pensez nos besoins discipliné nous n'a sans ça pour moyen de communication ça yo capa vraiment aider nous pour nous capa vivre bien pour nous capa parler pour nous capa prendre car yon l'autre troisième critère yon bon gado ceci là qui connaît mouton yo l'irré yo chaque avec non yo les appels chacune par son nom qui ça savait dit pour connaître yon moun pour connaître moun qui l'a avec ou l'imande yon proximité est ce que nos proches yon lot c'est une connaissance qui allait au delà de simple l'information nous a dû gagner sur yon moun tant qu'on non li l'âge li je n'ai j'ai dit au cas de numéro de téléphone depuis rencontrer un moun est ce que au cas de numéro de téléphone mettez adresse ou mettez famille ou cherchez qu'on est qui moun lié mais connaissant ça aller au delà l'imande nous pour nous vraiment faire nous proches de moun et nous guérons plus de moun qui proches dans la vie mais deux fois nous pas connaît yo vraiment nous pas qu'on est soucis yo nous pas qu'on est problème yo nous pas qu'on est aspiration yo mais yo là avec nous c'est un effort à la suite de jésus bon pasteur pour nous chercher qu'on est moun yo qui proches nous dans la vie quatrièmement yon bon gado c'est un leader saint jean dit nous ils marchent à leur tête et et elles le suivent c'est si là qu'à marcher dans cette équipe dans cette groupe là et dans sans ça les deux bas exemples et bons exemples dans tout sens dans la discipline dans la façon là basse mes responsabilités dans la communication dans bon dialogue marcher dans cette groupe c'est faire route pour l'autre yo retirer obstacle yo c'est protéger groupe là apprendre à assumer responsabilité nous mais c'est dommage vocabulaire nous plus servi je n'ai jodi à c'est ça qui est allé avec résilien c'est pas faute moi et tout ça n'a traversé la paix a ligue un peu ouais avec deux attitudes ça y'o irresponsabilité et résilien on a assumé choix avec responsabilité nous y'o en fait tout ça nous gagne pour faire par conviction dernier élément dernier critère et c'est avec elle m'a fini yon bon gado c'est si là qui voulé et cap chercher la vie pour mouton y'o et le nous parler de la vie l'imander travail l'imander en pile et fort avec sacrifice ça qui doit intéresser bon gado bon pasteur ça c'est la vie c'est bien mouton y'o et aspect sacrificiel ça jésus souhaite montrer nous à travers sacrifice lui sur la croix et on sacrifice lui offrit pour délivrance tout moun depuis moun quitte l'esprit bon dieu guidel sous chemin conversion et c'est aspect universalité délivrant ça jésus porté pour nous nous jouent un extrait livre travail à potrio nous même comme moun sa pierre dit n'est pas qu'à empêcher action l'esprit bon dieu je fais bien avec moun livre l'esprit nous pas qu'à empêcher le sauver moun livre l'esprit depuis moun sa accepté marcher sous chemin depuis lui montrer l'esprit bon dieu j'en refreint somme 41 à 10 noul mon âme a soif du dieu vivant c'est pour bon dieu reprend notre aspiration nous y'o et puis le guider nous chaque jour sous chemin la vie a au nom du père et du fils et du saint esprit nous allons nous disposer pour faire la litanie la vierge marie « Au Père du laitu.com » Seigneur prend pitié Au Christ prends pitié Seigneur prend pitié Le Seigneur prend pitié Christ écoute nous Père du ciel toi qui es Dieu Père du Ciel toi qui es Dieu Et pitié de nous Fils rédempteur du monde toi qui es Dieu Et pitié de nous Esprit saint toi qui es Dieu Trinité Sainte, toi qui es un seul Dieu, Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, Sainte Vierge des Vierges, Mère du Christ, Mère de l'Église, Mère de Miséricorde, Mère de la grâce divine, Mère de l'espérance, Mère très pure, Mère très chaste. Mère toujours Vierge, Mère sans tâche, Mère très aimable, Mère admirable, Mère du bon conseil, Mère du créateur, Mère du sauveur, Mère très prudente, Mère digne d'honneur, Mère digne de louange, Vierge puissante, Vierge clémente, Vierge fidèle, Mère de la sainteté divine, Siège de la sagesse, Cause de notre joie, Temple de l'Esprit Saint, Tabernacle de la gloire éternelle, Demeure toute consacrée à Dieu, Rose mystique, Tour de David, Tour d'Ivoire, Maison d'Or, Arche d'Alliance, Porte du ciel, Toile du matin, Salut des malades, Refuge des pécheurs, Réconfort des migrants, Consolatrice des affligés, Secours des chrétiens, Reine des anges, Reine des patriaches, Reine des prophètes, Reine des apôtres, Reine des martyrs, Reine des confesseurs, Reine des vierges, Reine de tous les saints, Reine conçue sans le péché originel, Reine élevée au ciel, Reine du Saint-Rosaire, Reine de la famille, Reine de la paix, Donnez-nous la paix, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Pardonnez-nous, Seigneur, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Exhaustez-nous, Seigneur, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prépons-nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ, Prions, accordé fidèle Seigneur notre Dieu, de bénéficier de la santé de l'âme et du corps, Par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie toujours vierge, Délivre-nous des tristesses du temps présent, Et conduis-nous au bonheur éternel, Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sous-titrage ST' 501 C'est parti 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 C'est parti